Depuis que la barrique existe elle a été roulée soit par le tonnelier quand il la fabrique soit par le viticulteur donc il est obligé de la bouger dans son chai donc il a leur roule de cette manière là aussi et les dockers autrefois mais sur les quais comme à bordeaux comme à 7 les barriques ont été roulées de cette manière là uniquement vide et quand elles étaient pleines elles étaient roulées à plat. On retrouve des vidéos dans les années 50 sur Montmartre où ils roulés donc bien sûr qu'il y avait des compétitions même sur un vélodrome à paris au début du siècle dernier on arrive à trouver des photos ou des cartes postales où des gens des rouleurs faisait des compétitions. Il y a une approche il y a tout un équilibre à comprendre c'est pas ça arrive pas du jour au lendemain de tenir en équilibre une barrique et se déplacer avec tenir l'équilibre c'est facile mais il faut la déplacer en même temps et après la déplacer de plus en plus rapidement courir faire des figures comme vous avez pu voir en marche arrière faire des lancers rouler à deux barriques en vélo en monocycle donc il ya toute une technique et après être athlétique voilà avoir une bonne condition physique. L'association on va dire juste qu'elle a été créée en 92 on s'est réunis c'était une bande de copains voilà parce qu'il y avait une course à l'USAC s'appelait le triathlon des rouleurs de barriques donc et c'est né de là et pour moi c'est une passion qui est arrivée voilà et maintenant on est une 10 12 actifs notamment on a beaucoup d'enfants mais et on fait à longueur d'année 40 à 50 animations par contre. Ça demande de l'entrainement et ça fait à la fin des entraînements ça fait quand même mal aux bras selon ce qu'on a travaillé et si on a beaucoup fait. Il faut bien tenir sur le vélo et vu qu'on va plus doucement avec le vélo il faut savoir bien le tenir et rester en équipe. Comme on a des enfants on a des quarts de barriques donc des quarts, des demi, des barriques, des barriques un peu plus grosses. Les barriques font entre 20 kg pour les enfants et pour les adultes jusqu'à 35 kg. En fait mes enfants ont commencé, ma fille a suivi, je dis je vais pas rester tous les mercredis à les regarder donc j'ai continué et on s'est mis les femmes un peu de chaque rouleur ou les enfants se sont joints et finalement après on était en mixtité presque parfaite à chaque fois. Surtout le côté atypique en fait, différent, c'est un sport que personne ne fait donc c'est assez sympa. On rencontre des gens très agréables, on va dans des fêtes toujours différentes. On est la dernière association européenne voire mondiale de rouleurs de barriques à faire la promotion et à exporter un spectacle. Moi j'ai connu la compétition où il y avait plusieurs clubs en France où il y avait Cognac, il y avait Bordeaux. Maintenant oui c'est vrai que c'est un peu difficile. On nous demande un peu partout en France mais aussi à l'étranger. Il y a un mois de ça on était en Suisse à Neuchâtel, région viticole aussi. Donc c'était très très intéressant de participer au Corso Fleury et à la fête des vendanges de Neuchâtel.